Donc là, il n'y a vraiment pas de débat. Les enfants représentent une faible part des diagnostics de Covid-19. Vous confirmez, hein, professeur ? Complètement. Complètement. Une faible part. Alors, la première question qui vient à l'esprit, mais pourquoi ? Est-ce qu'on le sait d'abord ? Non, on ne le sait pas. On n'a que des hypothèses. On n'a aucune certitude. Il n'y a aucune étude qui donne la raison. On va le savoir dans les mois à venir. On va le savoir ? Ah oui, je pense qu'on va le savoir parce qu'il y a un tellement grand nombre d'études qui a été commencé pour comprendre l'immunité de ces enfants, en particulier du nez de ces enfants, que je pense qu'on aura rapidement la réponse. Enfin rapidement, dans les mois à venir, la réponse. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils sont moins souvent contaminés, qu'ils tombent moins malades et qu'ils sont moins gravement malades. Alors, moins souvent contaminés, moins malades et moins gravement malades. Nous allons détailler tout cela pour essayer de comprendre et de rassembler tout ce que nous savons déjà autour de ces enfants. Il y a d'ailleurs des études, vous le disiez, une dernière étude française, vaste étude lancée hier afin de connaître le taux de partage du virus des enfants. Parce que ça, c'est important dans la perspective d'une rentrée scolaire. – Tout à fait. L'idée générale, c'est qu'on était parti avec l'idée que, comme pour beaucoup d'autres virus, les enfants portaient plus de virus que les autres, comme pour beaucoup de virus respiratoires. C'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour le virus d'abronchiolite. – Les enfants portent plus de virus ? – Clairement. Pour la grippe, ils le portent bien plus longtemps que les adultes, à des titres beaucoup plus élevés. C'est vrai aussi pour le virus d'abronchiolite, qui s'appelle le VRS. Mais il touche aussi les adultes. Mais les titres qu'on rencontre chez les enfants, ils le portent plus élevés de façon plus longtemps. – D'ailleurs, on parle beaucoup de bronchiolite chez les enfants, très peu chez les adultes. – Mais chez l'adulte, ça donne plutôt d'heptemonie ou d'autres choses. – Oui, mais d'accord. Mais la bronchiolite chez l'enfant, ça peut être très grave. – Ça peut être éventuellement. – Et beaucoup d'enfants sont touchés par le virus de l'abronchiolite. – Beaucoup d'enfants sont touchés et ils payent une facture assez chère. – Bon, alors ils sont touchés par le virus de l'abronchiolite et ils ne sont pas touchés, moins touchés par le Covid-19. – Ça, c'est une des multiples surprises que nous a donné ce virus. – Voilà, c'est incroyable. – C'est incroyable. Alors qu'on s'attendait, au départ, c'était vraiment l'hypothèse qui a conduit à la fermeture des écoles. On s'est retrouvé avec des premiers résultats un petit peu discordants. Le premier résultat, déjà, si on revient à l'histoire du petit anglais qui avait fréquenté des écoles à Lyon, un de mes amis me l'a rappelé, puisqu'il avait parti de cette enquête-là, on s'est aperçu qu'il avait été à l'école, il avait rencontré une cinquantaine d'enfants, il était resté la journée, pas de mesure, il n'y a pas eu d'enfants contaminés. – C'est-à-dire qu'il a rencontré ce petit anglais qui a été contaminé, c'est au début de l'épidémie, je me souviens très bien. Ce petit anglais a rencontré une cinquantaine d'enfants, aucun de ses enfants n'a été contaminé. – Alors que le contact est étroit entre les enfants, on le sait, ils se prennent dans les bras, ils se font des câlins. – Donc c'était un petit signe, mais vous savez, l'hirondelle ne fait pas le printemps. – Oui, évidemment. – Donc après, quand on a commencé à faire le test rhinopharyngé avec la PCR, on s'attendait à se retrouver plein d'enfants positifs. Je parle d'enfants qui étaient ou aux urgences ou hospitalisés. Or, on s'est aperçu, en comparant avec l'adulte, que nous avions 3-5 fois moins de prélèvements positifs qu'avec l'adulte. Ensuite, quand on a vu nos enfants hospitalisés, presque tous, c'était un contact familial et les adultes ont été malades avant les enfants. – Ce qui veut dire que les adultes contaminent plus les enfants que l'inverse. – En tout cas, ça plaide pour cela. Maintenant, à ce stade de l'épidémie, on n'a pas de certitude, mais notre scénario initial, qui était les enfants très souvent porteurs, qui sont une bombe pour les adultes, j'entends souvent encore ça. – Oui, oui, moi aussi. – Qui sont une bombe pour les adultes, les éléments qu'on a devant les yeux ne plaident pas. – Que les adultes prennent leurs responsabilités. Les enfants ne sont pas responsables. – Ne plaident pas pour ça. Je n'exclus pas qu'ils jouent un rôle, mais ça ne plaide pas. – Sous-titrage ST' 501